Bonjour, dans cette séquence nous allons parler du return. Alors comment est-ce qu'on peut retourner une valeur d'un bloc ou d'une méthode ? Et quelles sont les valeurs de retour par défaut ? Il y a quatre cas à étudier. Donc une méthode qui utilise le chapeau pour faire un return, une méthode qui n'utilise pas le chapeau pour faire un return, un bloc qui utilise le chapeau pour faire un return, et un bloc qui n'utilise pas le chapeau pour faire un return. Alors dans une méthode, si on utilise le chapeau pour retourner une valeur, ici ce return va retourner une valeur en particulier, et va quitter la méthode. Si je ne mets pas le chapeau, par défaut la méthode à la fin retourne self. Donc cette partie-là est optionnelle et en général on ne la mettra pas. La valeur de retour d'un bloc est la valeur de sa dernière expression. Donc dans le cadre de ce bloc-là, entre ici et ici, j'ai un bloc qui prend comme paramètre une valeur x, j'ajoute 33 à x, le résultat de cette expression x plus 33 n'est pas utilisé, donc est effacé, et à l'instruction suivante, je fais x plus 2, donc j'ajoute 2 à ma valeur x. Et comme c'est la dernière expression du bloc, sa valeur, c'est celle qui représentera la valeur de retour du bloc. Donc mon bloc value 5, donc ça, ça veut dire que j'exécute mon bloc avec x prenant la valeur 5, donc je calcule 33 plus 5, le résultat de ce calcul est effacé et ne sert à rien, et 5 plus 2, ça me donne la valeur 7, qui est utilisé comme valeur de retour du bloc. Et donc l'ensemble de cette expression a pour valeur 7. Si j'utilise le chapeau dans un bloc, le comportement est complètement différent d'une méthode. Enfin, d'ici, disons qu'on ne va pas s'attendre à ce que le bloc se coupe, mais c'est la méthode qui va se couper. Donc si je regarde l'exemple de la méthode factorielle dans la classe integer, le return qui est ici et celui qui est là, ces deux returns coupent l'exécution de la méthode. Donc si self, si le receveur est égal à 0 lors de l'exécution de la méthode factorielle, le bloc est exécuté, et 1 est retourné immédiatement et la méthode se coupe. Donc la méthode retourne 1. Le return ne sert pas à couper le bloc, mais à couper la méthode qui englobe le bloc. Dans le deuxième exemple, si self est plus grand que 0, alors on calcule avec un appel récursif et on retourne le résultat de cet appel immédiatement. Donc la méthode ne continue pas à s'exécuter si self est plus grand que 0. Dans les autres cas, si on arrive à la troisième instruction, on lève une erreur, ça veut dire que le receveur est un nombre négatif. Alors ce que vous devez retenir, c'est que le chapeau permet de quitter la méthode, que le chapeau se trouve dans la méthode ou dans un bloc qui se trouve dans la méthode, le chapeau quitte systématiquement la méthode et retourne une valeur spécifiée après le chapeau. Par défaut, une méthode retourne self. Donc mettre return self à la fin d'une méthode ne sert à rien puisque c'est la valeur qui est retournée par défaut systématiquement. Et un bloc retourne la valeur de sa dernière expression.